Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, ça va être incroyable parce qu'on va essayer de couper des ballons, des balles de ping-pong, des balles de tennis avec le couteau le plus tranchant au monde. Ça va être incroyable. Je vais vous faire la présentation de tout ce qui va se passer dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper aucune des prochaines vidéos. On est bientôt au 300k, donc c'est très important de s'abonner. On va pouvoir commencer, go ! Donc le déroulé de cette vidéo va être très très simple. On a juste ici trois types de couteaux. Le couteau de cuisine, évidemment simple, le couteau le plus tranchant au monde, et ensuite on a ici une machette de bouchée. Je peux te dire que là si le ballon il se coupe pas, je comprends pas. On va avoir une grande panoplie de balles et de ballons à couper. Donc on va tous les essayer sur les différents couteaux pour voir quelle balle ou ballon peut se couper en deux. On va commencer avec les balles de ping-pong. J'en ai 250, je pense que ça va être assez. VS le couteau de cuisine. Je vous avoue, là j'y crois pas trop. Mais après on essayera avec les couteaux les plus tranchants du monde, et là je suis sûr que la balle de ping-pong, elle va se couper en deux. Donc j'ai avec moi une table de ping-pong, et je vais venir scotcher le couteau, juste ici. Je peux m'unir de mon rouleau de scotch méga puissant. Le couteau il est pas censé partir. Ok, et je vais venir consolider tout ça pour que le couteau tienne le plus possible. Il faut vraiment pas qu'il bouge. Ça y est les amis, tout est en place, on va pouvoir commencer. J'ai trop hâte de voir si ça va plus couper en deux la balle de ping-pong. Donc je me m'unis de ma petite craquette de ping-pong, mon sac de 240 balles, j'en pioche une, et je fais le premier tir. Allez, balle de ping-pong VS couteau de cuisine dans trois. Deuil, un. Mince. Ok, heureusement que j'ai pris le stock de balles. Ça a été trop dur. Oh, oh, je l'ai touché. Regardez-moi l'impact de la balle, on peut voir un trait. Bon, c'est loin de l'avoir coupé en deux, mais ça promet pour les futurs tirs. Allez, je refais. Trois, deux, un. Voici la marque que ça a fait, ça l'a un peu plus égratiné que le tir précédent, mais ça coupe pas en deux la balle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le couteau de cuisine, et remplacer par le couteau le plus tranchant au monde. Trois, deux, un. Il est magnifique ! Attends, mais le couteau, il est sur un petit coussin en velours, là. On va tester le tranchant de ce couteau, rien de mieux qu'une belle feuille. Trois, deux, un. Pardon. C'est impressionnant. Donc je viens retirer le couteau de cuisine, et on va le remplacer par le couteau le plus tranchant du monde. Ça y est, le couteau est en place. Non, mais là, si ça se tranche pas, je comprends pas. Ça y est, j'ai trop hâte de faire mon premier tir pour voir si la balle va se couper en deux. Allez, premier tir. Ouh ! Attends, ça a touché. J'ai tiré comme une bouse. La balle, elle s'est presque coupée. Je vais l'avoir. Elle a touché, mais elle se transperce pas. Regardez-moi ce tir. Ça l'a presque coupé en deux. On va y arriver. Il faut que j'arrive à tirer directement sur la lame. Oh, je commence à avoir une crampe. Je l'ai encore eue. Ça fait toujours des entailles, mais ça se coupe pas en entier. Faut que je tire plus fort. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Alors là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. La balle s'est tranchée et restée bloquée sur la lame. C'est dommage parce que j'étais à deux doigts de la couper en deux. Hop. Incroyable. Maintenant qu'on s'est rendu compte de ce que ça peut faire à une petite balle de ping-pong, j'ai hâte de voir ce que ça fait avec un ballon de basket. Peu-pinaise, n'oubliez pas qu'il reste encore la hache du bouché. Le ballon, il va pas survivre. Mais juste avant de passer au ballon de basket, on va passer aux balles de nerf. Dans le chargeur, il y a quelques balles et je me demande si c'est possible de la sectionner en deux. Il va bien falloir que je me cale pour viser correctement. On va évidemment commencer par le couteau de cuisine. Je vais échanger le couteau le plus tranché au monde par cette bouse. Ça y est, il est mis en place. Je suis sûr qu'on peut avoir des surprises et ça peut couper la balle. Je récupère mon petit pistolet, je me cale bien dans l'axe et je vise le couteau. Pronostique en commentaire. Ça se plante ou pas ? Ok, ça y est, tout est en place. J'oublie pas de recharger mon petit pistolet. Allez, balle de nerf vs couteau de cuisine dans 3, 2, 1. J'avais oublié qu'il fallait que je vise. Sur les 6 balles, j'en ai touché 0. Allez, c'est good. Alors là, je l'ai touché en plein centre. J'ai l'impression que ça n'a rien fait. Ça n'a strictement rien fait. Bon, les amis, j'ai récupéré un nerf beaucoup plus puissant. Parce que l'autre, il tirait vraiment trop doucement. Cette fois-ci, c'est des petites balles en caoutchouc. On va voir si ça se plante dans le couteau de cuisine. Attention, 3, 2, 1. Il est très précis. Ok, c'est déjà plus intéressant. Ce nerf est beaucoup mieux. Oh, touché encore. Mais ça ne se plante pas. Verdict, pas très intéressant. Bon, déçu, les deux nerfs n'ont pas été à la hauteur. Je crois même que c'est le couteau de cuisine qui n'est pas assez tranchant. J'ai hâte de voir avec le couteau le plus tranchant du monde. On va l'installer rapidement et se mettre en place pour tirer. Allez, tout est en place. On commence par ce nerf-là. Allez, c'est parti. Raté. Oh, touché. Le couteau, ça fait tout. Regardez, ça l'a vraiment frôlé. Et on peut voir qu'elle a vraiment été égratignée. Il faut que je la touche en plein centre pour être sûr. Oh, touché en plein centre. On va s'attaquer aux choses sérieuses. On va voir si ce couteau tranchant est vraiment tranchant. Mais ça ne fait rien. Je ne fais que le toucher. Encore. Ce n'est pas croyable. Mine de rien, ça ne se coupe pas en deux. Mais ça fait quand même des sacrées en taille. La balle, elle a une bouche. Je vais me mettre à 3 cm du couteau. Et on va voir si ça change un truc. Bon, ça ne change rien. Bon, les amis, dites-moi en commentaire le pourquoi du comment ça ne se plante pas. Je pense que c'est à cause de la matière. Mais bref, moi, j'aurais essayé. On va pouvoir passer à la balle de tennis. Go. Les balles de nerfs, c'est fini. Donc, je vais pouvoir en récupérer une toute neuve. Par contre, c'est un souci. C'est que je n'ai pas de raquette de tennis. Tous les tennismans ne m'en voulaient pas. Je vais utiliser une raquette de badminton. Oups. Bon, j'espère que ça va faire le taf. On va essayer. On a bien vu que le couteau de cuisine, c'était vraiment nul. Donc là, on va commencer directement avec le couteau le plus tranchant du monde. Je vais tirer toutes mes forces pour essayer de le planter. J'espère qu'il va être assez solide. 3, 2, 1. Oula. Oh, dommage. Plantage. Oh, il y a plein de poils de balles. Même sur le couteau, il y a un impact. La balle a pris un sacré choc alors que j'ai tiré comme un plouc. Si je vise bien, ça se plante, c'est sûr. Non. Pourquoi je n'ai pas acheté 400 balles de tennis ? Bon, je me suis dit un truc. Inutile la raquette de badminton. Je lance avec mes mains. Oh, c'est Pac-Man le truc. Bon, maintenant que je sais que ça marche, je vais en prendre une deuxième et je vais essayer. J'ai récupéré une balle pourrie du jardin pour les chiens. Ce n'est pas une grande perte. Je vais essayer de la, cette fois-ci, la couper en deux. C'est parti. Je crois que je l'ai coupé en deux. Je l'ai coupé en deux ! Là, il y a la partie. Hop. Regardez-moi ça, comment je l'ai défoncé. Incroyable ! J'ai bien fait de refaire un deuxième essai. Ok, la balle de tennis, c'est validé. On va pouvoir passer au ballon de foot. Let's go. C'est y les amis, on va pouvoir passer au ballon suivant. Vous avez bien vu que la balle de tennis, ça l'a carrément fendu en deux. C'était ouf. Mais l'on place au ballon de foot et au ballon de basket. C'est deux matériaux complètement différents. Donc j'ai hâte de voir s'il y en a un des deux qui va se fondre en deux. Ce serait incroyable. Vu le gabarit des ballons, il fallait que j'achète un couteau proportionnel à leur taille. Ce n'est pas un couteau, c'est une machette. Attention, 3, 2, 1... Wow, c'est le hache de viking ! Non, plus sérieusement, c'est une hachette qu'utilise les bouchers pour couper le cartilage, etc. Je peux vous dire que c'est aussi tranchant que le couteau précédent. Mais celui-là, il est beaucoup plus solide. Donc parfait pour s'attaquer à des ballons de foot et de basket. Donc on va pouvoir accrocher la machette cette fois-ci. Pas une table de ping-pong, mais un panier de basket. Donc on a ici un poteau en métal qui est hyper robuste. Donc parfait pour accrocher la machette et faire des tirs avec les ballons. Ça y est, la machette a été accrochée. Je sens que les ballons vont prendre cher. Tout est en place. Je vais pouvoir commencer avec le ballon de foot. La machette est correctement fixée au poteau en métal. Je vais positionner mon ballon ici. Et j'espère que le ballon va se planter. Je vais prendre de l'élan et tirer toutes mes forces. Évidemment, je n'allais pas le planter du premier coup. Pardon ! Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais c'est quoi cette lame de... Regardez-moi le résultat ! Il n'a pas duré 30 secondes ! Bon, ballon de football, out. Oh punaise, je ne reviens pas ! La hache n'a pas bougé d'un millimètre ! Elle n'a absolument rien ! Elle est autour du ballon de basket. J'ai peur qu'il tienne aussi 30 secondes. Pour finir avec le ballon de basket, j'ai eu l'idée de finir en beauté avec la batte de baseball. Au lieu de tirer avec les mains comme ça, je vais me servir de la batte et essayer de le planter de manière stylée. Allez, ballon de basket, batte de baseball, vs. Achète de boucher dans 3, 2, 1... Mince ! Il se plante, il se coupe en deux, c'est sûr. A l'air sur... Oh la puissance ! Oh dommage ! Les amis, je suis en galère. Je ne suis jamais dans l'axe. Je l'ai touché. Les amis, le ballon de basket, mais il est tellement solide. Wow, l'entaille de zinzin ! Mais ça a tenu ! Il n'est pas crevé le ballon. Ouais, la tâche n'était pas assez solide. Je vais re-scotcher ça et je vais refaire. Ça fait 1-0 pour le ballon de basket. Ce n'est pas fini. Ok, on va voir s'il a eu de la chance. Il faut le toucher une deuxième fois pour en être sûr. Attention ! Je crois que je l'ai eu. Les amis, je crois qu'il n'est pas bien. Il a fini dans la mare. Je le récupère. Il est tout bon. Elle est où, l'entaille ? Elle est là. Oh punaise ! Ah ouais, je peux passer ma main. Mais c'est quand même moins impressionnant que le ballon de foot. Mais je l'ai eu. Ça a quand même fait une sacrée entaille. Bon ben voilà les amis, conclusion des deux derniers ballons. Le ballon de foot a carrément pris cher. Très impressionnant. L'entaille était dingue. La trajectoire du ballon était incroyable. Donc ça a permis vraiment de fendre en deux le ballon. Et on a ensuite le ballon de basket qui était beaucoup plus robuste. Et je voulais jouer la beauté en tirant avec la batte de baseball. Mais ça n'a pas manqué. Car j'ai aussi vraiment transpercé le ballon. C'était incroyable. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. A me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne pour viser les 300K. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets ! Ciao ! Ciao ! Ciao !